Merci et bienvenue à vous à tous. Merci. Je voudrais préfacer en quelque sorte mon discours avec ce que M. Larouche a dit hier soir, parce qu'on a eu des développements extrêmement importants. Le président Obama a été au Congrès américain et a essayé de menacer le Parti démocrate et les membres du Parti démocrate du Congrès et de leur dire qu'ils doivent voter absolument pour le traité transatlantique. Ce n'est pas une question à propos de libre-échange, mais c'était à propos de lui, de sa présidence. Il y a eu une session de 40 minutes et les membres du Congrès étaient furieux. Et ils ont voté contre, justement, cette proposition de traité transatlantique, qui est une défaite majeure, en fait, vraiment une défaite majeure dans la période récente pour Obama. Et M. Larouche a commenté cette action. Et ce n'est pas une opposition de dernière minute, mais c'est une rébellion qui a germé depuis plusieurs mois dans les deux côtés de l'Atlantique et qui est le reflet d'une faction très importante qui se rend compte qu'on est face à un danger immédiat de guerre thermonucléaire. Et il a dit dans la période qui vient, ce qu'on doit attendre, on doit voir, s'attendre à avoir augmenté, justement, l'opposition, l'administration Obama qui va pousser cette confrontation au niveau international. Et cela doit être dit publiquement. Parce que Wall Street est en faillite. Le système financier transatlantique dans son entièreté est définitivement en faillite. Et le seul espoir, c'est d'avoir un bloc de nations plus fort pour empêcher, justement, le monde de plonger dans le chaos. Donc on a besoin d'un projet immédiat pour faire face à cette situation. Parce qu'on a le monde qui est au bord, justement, d'une explosion avec la dette grecque qui aura des conséquences immédiates pour l'Espagne, pour l'Italie. Et même si l'Allemagne est dans une position un peu plus forte, on voit un effondrement du système financier transatlantique. Donc le type de mesures qui doivent être prises, comme Franklin Delado Roosevelt l'a fait dans la période entre 1932 et 1939. Et on doit se concentrer là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose de toutes ces délibérations et des discussions qu'on aura ici. On ne doit discuter que de ça. Ce n'est pas une conférence académique. C'est un effort réel d'intervenir dans un monde où aujourd'hui les institutions internationales du G7 qui se sont rencontrées cette semaine ont totalement échoué pour faire face à cette crise existentielle de la civilisation. Je voudrais revenir à des solutions optimistes. mais je dois vous dire l'humanité n'a jamais été dans un moment aussi dangereux. Et je voudrais exprimer ma conviction qu'il est tout à fait possible de sauver la civilisation et réaliser ces options très belles, cette alternative qui sera l'ensemble du sujet de cette conférence et de nos discussions. Si nous faisons bien notre travail, ça ne dépend pas simplement de nous, mais notre intervention doit être subjective. On peut être la différence marginale si l'humanité va vers son annihilation ou vers une renaissance. Et on pourra avoir très prochainement un monde totalement différent. Et je veux présenter la vision où nous voulons aller. Parce qu'on peut avoir des relations complètement différentes entre les nations. Pas concentrer sur les confrontations géopolitiques. Pas confronter sur des intérêts égoïstes nationaux des pays les uns contre les autres. Mais s'unir pour les buts communs de l'humanité. On peut avoir un nouveau système financier monétaire international où chaque nation sur cette planète peut combiner ses efforts avec une renaissance culturelle qui est de toute urgence. Si vous regardez aujourd'hui la culture occidentale, c'est une situation très grave. Donc on doit réaliser que si nous réussissons à réaliser l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui, si nous arrivons à faire que l'Europe et les Etats-Unis dans un état d'esprit coopératif avec l'alliance des BRICS dans une politique gagnant-gagnant comme l'a proposé Xi Jinping, le président chinois. Premièrement, je voudrais... Le premier slide, s'il vous plaît. Ça, c'est le programme, c'est le projet. Je dirais pour les 50 prochaines années, mais si on regarde la rapidité du développement en Chine aujourd'hui, ça peut prendre 20 ans ou 30 ans. Mais disons les 50 à 100 prochaines années, c'est clé, ce programme du pont terrestre eurasiatique pour unir toutes les nations de la planète dans un développement commun et réellement la manière de résoudre nos problèmes. C'est une stratégie de paix qui serait mise en place pour arrêter la famine, arrêter le sous-développement, la production dans ces pays pour tous ces pays qui sont sous-développés aujourd'hui. Ça éliminera toutes les ans de changement et donnera l'espoir pour le futur, justement, et faire face à la décadence des esprits. Et ce changement doit arriver très vite parce que c'est très urgent. Si vous regardez le résultat du sommet du G7 dernièrement, cette semaine, vous avez une situation où malheureusement la chancelière Merkel, poussée par Obama, Cameron et le Canada, ont exclu le président Poutine pour la deuxième fois. Et cette action de Mme Merkel a poussé Obama à faire des déclarations très provocantes à la fin du sommet. Et le sommet du G7, aujourd'hui, ne représente que 10% de la population mondiale. je trouve ça énorme qu'ils ont voulu imposer une décarbonisation de l'économie mondiale d'ici à 2100, alors qu'ils ne représentent que 10% de la population mondiale. Donc, 10% définit le programme pour le monde entier pour les 90 ans à venir. Donc, Mme Merkel, si vous vous rappelez, elle a été rendue malheureusement très célèbre parce qu'elle a mis fin à l'énergie nucléaire en Allemagne. Maintenant, on utilise des énergies renouvelables exclusivement, soi-disant. Donc, décarboner l'économie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement des panneaux solaires et des éoliennes, pas d'énergie fossile. Ils sont contre l'énergie nucléaire. Donc, ça veut dire que M. Schnell-Huber, qui est le conseiller de Mme Merkel, est le président d'un think tank malthusien et aussi l'ordre commandant de l'Empire britannique qui a développé ce programme d'une économie globale décarbonée. décarbonisation de la économie mondiale et si vous réalisez qu'il y a une coalition justement entre le flux de densité énergétique dans les processus économiques et le nombre de gens qu'on peut faire vivre avec le type de flux de densité énergétique que nous avons, on arrive à la conclusion que le nombre de gens que nous pourrons faire vivre pourront être maintenus sur cette planète atteindra à peine un milliard d'êtres humains dans cette nouvelle économie. Et il y a eu une réunion entre Obama et Sir David Attenborough. Le troisième slide, pas le deuxième. Non, non, le troisième, celui-ci. C'est Sir Attenborough, qui est le conseiller spécial sur les questions écologiques de la couronne britannique. Il a été appointé par Obama juste avant le sommet du G7 et ça n'a pas été rendu public ce qu'ils ont discuté, mais nous savons ce qu'ils pensent. Nous savons ce que Attenborough a dit dans le passé, a dit que l'humanité est une peste pour la planète, qu'on doit la réduire massivement au moins de moitié. Donc, dans ce sommet qui était piloté par Obama avec ses conseillers britanniques, ils ont discuté de la question de la réduction de la population mondiale. Mais il y a aujourd'hui trois personnalités allemandes de première importance qui sont intervenues juste avant le sommet du G7. Et ils ont dit que Poutine devait être invité. C'est l'ancien, non, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, l'ancien chancelier, Gerhard Schröder et Helmut Schmidt. Et Helmut Schmidt a dit, non seulement la Russie doit être invitée au sommet du G7, mais aussi la Chine et l'Inde. Et Schmidt, Helmut Schmidt, qui est maintenant très vieux, il a plus de 80 ans, maintenant, ils sont plus courageux pour dire la vérité. Et il a mis en garde contre une troisième guerre mondiale récemment et à plusieurs reprises. Donc, on doit être sûr que ces gens Steinmeier aujourd'hui sont orientés contre Merkel. que ces gens savent les avertissements que tous les experts militaires ont publiés, ont exprimés qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est plus dangereuse que les pires moments de la guerre froide avec la crise des missiles de Cuba qui était le point culminant. Et pendant cette crise des missiles de Cuba, malgré qu'il y avait des relations très hostiles entre Kennedy et Khrushchev, ils étaient encore, ils ont réussi au dernier moment à arrêter cette crise ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas entre le président Obama et le président Poutine. Et beaucoup d'experts militaires ont dit que c'est le vrai danger aujourd'hui, le plus grand danger. c'est qu'il n'y a plus de communication entre les Etats-Unis et la Russie en particulier. Comment nous sommes arrivés dans cette crise ? C'est le résultat de processus de long terme qui ont réellement vraiment commencé par la décision des néo-conservateurs en 1997 de s'orienter vers une politique pour un nouveau siècle américain. Et c'était l'idée au moment où l'Union soviétique se désintégrait entre 1989 et 1991, qu'il n'y aura plus aucun pays qui sera membre d'un empire qui sera plus sous contrôle anglo-américain entre l'alliance particulière des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Et c'était dit explicitement. Donc, ils ont essayé de maintenir une hégémonie anglo-américaine pour éviter l'émergence d'un groupe de nations pour les défier quelque part et s'opposer à leur hégémonie. Et c'est ce concept de projet pour un nouveau siècle américain qui a été brièvement interrompu dans la période Clinton, mais réinstallé massivement et rapidement par les deux administrations Bush et maintenant les six dernières années de Barack Obama. Donc, cette politique a immédiatement suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Ils sont mis en place des politiques de changement de régime avec beaucoup de différentes approches, des révolutions de couleurs avec des associations humanitaires, ils ont détruit des politiques des gouvernements élus démocratiquement, ils ont impliqué des sanctions dont on voit aujourd'hui contre la Russie. Ils essaient de créer à Moscou ce qu'ils ont créé à Maïdan en Ukraine pour renverser le gouvernement Poutine. Ils essayent de faire ça. Donc, l'expansion de l'OTAN et de l'Union Européenne et des États-Unis justement à la frontière russe après l'effondrement de l'Union soviétique, ils avaient promis justement que cette extension à l'Est n'arriverait jamais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça veut dire des équipements militaires à la frontière russe. Et récemment, il y a eu des accusations aujourd'hui très graves que la Russie aurait brisé le traité de non-prolifération des missiles intermédiaires qui auraient testé soi-disant des missiles qui... Et si ça s'était réellement arrivé, ce serait un événement mineur quelque part. Mais aujourd'hui, rien n'est mineur dans cette situation et il n'y a même pas de preuve que les Russes ont testé ces missiles qui peuvent aller entre 500 et 5000 kilomètres. Et Antonov, du gouvernement russe, a dénoncé, justement, a dit qu'ils utilisaient cette propagande pour armer et développer leur système antimissile-antimissile sur le sol européen. Et quand Obama est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, il a dit qu'il allait réduire, justement, la prolifération nucléaire et particulièrement en Europe. Mais aujourd'hui, ils veulent remettre une base de missiles à tête nucléaire en Grande-Bretagne. Et Cameron a été OK pour ça. Donc, ils poussent pour une potentielle guerre nucléaire. Et les gens n'imaginent pas qu'une guerre nucléaire puisse arriver, puisse être lancée depuis l'Europe. Et ce ne sera pas simplement pour l'Europe. Malheureusement, ce sera généralisé très vite et très peu de gens survivront. Le général Ivashoff, qui est président de l'Académie des sciences politiques, il a dit que c'est une nouvelle crise de Cuba, mais à l'envers aujourd'hui, avec tous ses missiles en Europe. Et la doctrine de Dick Cheney et de Paul Wolfowitz, les néoconservateurs américains, continués par Obama, ils ont dit qu'Obama a considéré que oui, il y avait une option. de déployer justement des contre-forces, on pourrait dire, avec des missiles balistiques en Europe et même des frappes, des capacités de frappe immédiates, de frappe préventive nucléaire à l'intérieur du sol russe. Voilà le type de déclaration. Donc il y a un changement dans la doctrine militaire qui y a eu ces derniers mois avec cette doctrine de frappe globale préventive qui est une doctrine de première frappe qui est nouveau. Et Poutine, comme il avait annoncé justement l'amélioration de la doctrine militaire américaine récemment, il a dit même la Russie aujourd'hui est obligée d'envisager d'utiliser l'arme nucléaire pour éviter ce type de frappe préventive. Donc imaginez, on est dans un danger mortel et il faut agir. Sur le site de l'OTAN, il y a plus de 70 exercices militaires qui sont prévus dans les mois qui viennent dans la mer Baltique, dans la mer Noire, avec Poroshenko et à la frontière russe. Et Poroshenko a annoncé qu'il annulait toute coopération militaire avec la Russie qui bloquait justement le fournissement d'armes en Transnistrie et en Moldavie et ce qui refait le scénario de la Géorgie en fait qu'il y avait eu il y a quelques années. Mais c'est un prétexte en fait pour mettre en place des actions contre la Russie. Donc la Russie a augmenté ses liens stratégiques avec l'Inde et la Chine et la Russie et la Chine aujourd'hui développent des troupes militaires communes et des manœuvres militaires justement conjointes dans les prochains mois et prochaines années. Donc le prétexte pour toute cette escalade vers la guerre contre la Russie est la situation en Ukraine. de soi-disant la question de la Crimée mais il doit être noté ici. Ce qui a amené à ces événements qui a été le coup d'État fasciste en février 2014. Avant cela il y avait une tentative de coopération de coordonner l'alliance entre l'Ukraine et l'Europe et nous soutenions ça. Et Helmut Schmidt à l'époque a dit la crise ukrainienne a commencé avec le traité de Maastricht parce que c'était l'idée justement d'avoir une expansion de l'Union européenne vers l'Est. Et ce qui s'est passé au sommet du G7 c'est un délire suicidaire de la part de l'Italie de l'Allemagne de la France. Donc la seule chance est que l'opposition de Helmut Schmidt Gerhard Schröder Steinmeier puisse s'intensifier contre Merkel et Merkel doit être remplacée parce qu'elle a violé la constitution qui doit protéger les citoyens allemands et son attitude scandaleuse justement dans cette affaire viole les droits élémentaires de la constitution allemande mais pas simplement les allemands. Vous voyez cette coopération entre les services secrets britanniques les services secrets français allemands belgiques autrichiens américains avec la NSA américaine et elle a trahi son peuple alors que l'économie allemande peut fonctionner avec la Russie et les BRICS. la Russie est une partie de l'Europe et l'idée d'attaquer la Russie est totalement stupide mais ça va non seulement détériorer notre attitude vis-à-vis de la Russie mais ça détruit également l'exportation des machines outils en Allemagne il y a eu 28% de chute de l'exportation des machines outils allemandes vers la Russie alors qu'au même moment aux Etats-Unis ils ont augmenté leur exportation donc on se fait avoir donc il y a une stagnation dans l'économie européenne ça c'est sûr mais maintenant il n'y a rien pour protéger l'Europe de se désintégrer économiquement et particulièrement à la lumière de ce qui se passe dans le monde des BRICS donc Merkel doit être virée ou alors elle doit être sous contrôle par des forces à l'intérieur des institutions allemandes des industriels dans le milieu militaire dans le milieu par des certaines personnalités dans le parti socialiste mais donc on doit être tout à fait au courant que aussi longtemps que les Etats-Unis resteront dans cette doctrine géopolitique qui remonte depuis plus de 100 ans qui empêche justement la collaboration entre la Russie et l'Allemagne ce qui doit être fait c'est pas simplement le rôle de l'Allemagne mais de toute l'Europe doit faire l'effort que les sanctions soient arrêtées maintenant ce que nous devons dire c'est nous recommençons à travailler avec la Russie et ce sera la première étape de revenir à la normalité la déclaration pour décarboner l'économie c'est terrible d'entendre des choses pareilles qu'on a entendu au sommet du G7 ils ont également décidé une ligne dure contre la Grèce une politique d'austérité brutale pour l'avantage des grandes banques qui sont soi-disant trop grandes pour faire faillite vous savez que plus de 80% de l'argent qui est donné 97% de l'argent qui est donné soi-disant à la Grèce est revenu dans les caisses des banques et ce qui est imposé à la Grèce c'est le type c'est une croisade de la dette dans la tradition du traité de Versailles des politiques de Bruning et Jean Ziegler qui est très connu un Suisse activiste très connu aux Nations Unies a dit qu'un nouveau ordre féodal et d'esclavage est appliqué par la dette il a appelé le nouveau système de mondialisation un système cannibalistique qui est totalement vrai donc avec ces eurocentristes oh monsieur Ziegler est trop radical mais quelle est la différence entre justement les bateaux qui transportaient les esclaves dans la confédération aux Etats-Unis et qui mouraient dans les bateaux par millions et la crise des réfugiés des migrants dans la Méditerranée des milliers chaque semaine risquent leur vie leurs enfants avec simplement 50% de survie qui échappent de guerres au Moyen-Orient de la famine des épidémies en Afrique et du terrorisme la politique européenne pour les réfugiés est le reflet complet de la banqueroute morale des institutions européennes on ne sert simplement que les intérêts des grandes banques du FMI qui sont contrôlés par les intérêts qui ont transformé les secteurs industriels en plantation spéculer sur la rareté de l'eau empêcher les programmes de développement pour amener l'eau aux populations augmenter les prix de l'eau par la spéculation artificielle contrôler la chaîne alimentaire Jean Ziegler encore une fois à chaque fois que quelqu'un meurt justement de faim aujourd'hui c'est un meurtre et je suis d'accord avec ça parce que c'est facile de résoudre ça ne prendra que quelques années et on peut arrêter les gens de mourir de faim et quand vous voyagez en avion j'ai vu un film dernièrement je n'encourage pas les gens à regarder des films j'ai vu un film sur l'esclavage parce que ça capture bien la mentalité des détenteurs d'esclaves que nous pouvons voir aujourd'hui une mentalité dans cette conception anglo-américaine de l'économie ce monde unipolaire alors qu'en réalité comme dans les plantations dans les propriétaires d'esclaves modernes ils sont aujourd'hui les nouveaux PDG les nouveaux bureaucrates des grandes banques et de la bureaucratie européenne et on peut voir dans ce film qui est 12 années d'esclavage je crois que c'est le titre en français 12 years of slaves et c'est la même mentalité et ça montre bien les limites auxquelles l'humanité se confronte donc ils sont les esprits qui contrôlent derrière derrière les bureaux ceux qui perpétuent qui spéculent sur le marché du CO2 et ils n'en ont rien à faire des conséquences de leur politique aussi longtemps qu'il y a des profits maximum à réaliser ils sont indifférents la seconde photo s'il vous plaît vous avez monsieur Attenborough qui a dit que l'être humain les humains sont la peste sur cette planète et qu'on doit combattre l'explosion du nombre d'êtres humains sur cette planète et il fait partie du Optimum Population Trust le fonds pour l'optimisation de la population il a dit le nombre de gens capables sur cette planète doit être réduit avant la fin du siècle de moitié ce qui veut dire 3,5 milliards d'êtres humains sur cette planète et il est en train probablement de penser lequel des deux il va éliminer il prend les choses très personnellement Frédéric Schiller dans un très beau écrit sur la législation de Solon et de Lycurg fait un portrait de Sparte comme un système oligarchie le système oligarchie ne peut arriver qu'à l'extermination des îlotes parce qu'ils sont trop nombreux et de plus en plus nombreux et Bertrand Russell dans un livre qui s'appelle dans une revue scientifique qui s'appelle l'impact de la science sur le monde moderne de Bertrand Russell il a dit on doit utiliser des méthodes exceptionnelles donc avec cette période qu'on a connue de développement industriel ce sera plus possible de maintenir autant de gens à ce niveau de vie donc la population présente de mondial est en train d'augmenter augmente de plusieurs centaines de milliers par mois et cela aura un impact très fort qui va continuer à amener le danger de guerre mondiale donc on doit dire les choses telles qu'elles sont peut-être que nous pourrions utiliser des guerres bactériologiques et si on peut avoir une grande peste noire à chaque génération le programme justement de la surpopulation serait réglé et les gens qui restent pourraient procréer très librement si c'est peut-être ce que je dis n'est pas très plaisant mais c'est la réalité et beaucoup de gens sont indifférents aujourd'hui au bonheur finalement la population mondiale va devoir arrêter de se développer et l'éthique devra changer pour contrôler le taux de naissance au niveau mondial et avoir un niveau stable de croissance et d'ici à ce que ça s'arrive donc on peut réaliser le rêve de contrôler la population mondiale on doit se défendre justement des méthodes prolifiques qui permettent à l'humanité de se développer sans limite avec cette tête d'esprit vous voyez ce type de guerre sont promues en fait puisque l'empire britannique y lit ce système de petites guerres ils appellent ça même aujourd'hui des guerres nucléaires c'est peut-être dégueulasse il faut le dire mais c'est peut-être aussi nécessaire dans leur état d'esprit depuis deux ans quand le président Xi Jinping a annoncé la nouvelle route de la soie et la nouvelle route de la soie maritime et quand il y a eu le sommet de Fortaleza au Brésil en juillet 2014 il a défendu un nouveau système financier mondial les BRICS ont décidé de signer un nombre impressionnant de contrats et de projets de développement industriel dans la science et la technologie le développement nucléaire le développement des technologies spatiales de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'échelle internationale du point de vue des habitudes européennes de ces dernières années ce qu'ils ont fait c'est incroyable à une vitesse incroyable et d'autres organisations ont aujourd'hui se sont joints aux BRICS la plupart de l'Amérique latine la plupart de l'Asie certains pays d'Afrique et même l'Europe avec l'aide de la Chine en train de construire un nouveau canal de Panama au Nicaragua les Chinois aident à construire un train de fer transcontinental entre le Brésil et le Pérou qui a été conclu lors de la visite du premier ministre chinois Li Tse Kiang dernièrement en Amérique latine ils construisent quatre tunnels entre l'Argentine et le Chili avec des investissements chinois directs mais au-delà de ça ils ont créé un système financier parallèle la nouvelle banque de développement qui a 100 milliards de capital un système de fonds de réserve pour se protéger en fait des pays qui participent à ce projet contre la spéculation la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures pour contrecarrer les plans et on rejoint cette banque même la France l'Allemagne l'Italie la Scandinavie et autres on rejoint cette banque asiatique d'investissement dans les infrastructures donc une nouvelle banque asiatique également a été créée il y a un fonds de développement pour la nouvelle route de la soie un fonds de développement pour la nouvelle route de la soie maritime et tout ça but d'éliminer le vide justement du FMI et de la banque mondiale qui ne dépense que 60 milliards par an pour les investissements infrastructurels à l'échelle internationale ces banques se sont engagées aujourd'hui pour investir dans des grands projets de développement infrastructurel à l'échelle planétaire et ce changement fondamental est venu de la part de Xi Jinping le président chinois mais il y a également un partenariat stratégique très important de plus en plus visible entre la Chine et la Russie pour la nouvelle route de la soie ce qu'on appelle le projet d'une route une ceinture un système justement d'intégrer l'ensemble de l'Eurasie dans un système commun et c'est une coopération stratégique très proche puisque Poutine a été en Inde dernièrement Maudi a été en Russie et aujourd'hui ils sont alliés par un partenariat stratégique de la première importance et ce sera comme ça maintenant et à tout jamais voilà ce qu'a dit le président indien entre l'Inde et la Chine également un partenariat stratégique a été développé renforcé au niveau des conflits territoriaux qui avaient été utilisés pour les opposés et la visite de Lix et Kiang également au Brésil il y a trois semaines il a été capable de complètement renverser les attaques contre la Russie menées par Wall Street et arrêter la déstabilisation contre Dilma Rousseff la présidente du Brésil donc il y a un différent modèle qui est en train d'émerger d'alliance entre les nations qui est basé sur des principes différents non c'est pas tellement différent c'était la propriété des nations unies avant avant cette politique impériale ne prenne le dessus qui est comme la non-interférence dans les affaires des autres pays le bénéfice mutuel économique une politique gagnant-gagnant et ce nouveau système économique est très attractif parce qu'il y a une éruption d'optimisme dans beaucoup de pays et des projets qui sont maintenant réalisés le miracle économique chinois est contagieux la Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping a fait un développement à une vitesse impressionnante et a été capable de faire ce qu'ont fait les nations industrielles entre 100 ou 150 ans ou 200 ans la Chine l'a fait en très peu de temps parce qu'ils ont transformé 800 millions de personnes qui étaient dans une pauvreté extrême à un niveau de vie supérieur et presque décent et éliminer quasiment la faim avec ce projet de la nouvelle route de la soie la Chine a l'intention d'aider les pays qui ne sont pas encore développés dans les régions intérieures du pays et augmenter le niveau de vie des populations en général ils veulent doubler le PIB d'ici à 2020 qui était un objectif impressionnant et si vous regardez ce qui s'est passé ces 30 dernières années c'est possible pour nous à l'Institut Schiller la nouvelle route de la soie la politique de la nouvelle route de la soie est une vision que nous avions commencé à développer il y a plus de 25 ans au moment de la chute du mur de Berlin nous avions proposé d'unifier les régions entre Paris Berlin et Vienne ce que l'on appelait le triangle productif le mur n'était plus là l'Union soviétique s'effondrait d'élargir ce triangle productif entre Paris Berlin et Vienne au pont terrestre eurasiatique c'était l'idée d'unifier les centres industriels de l'Europe avec ceux d'Asie pour un développement commun infrastructurel des corridors de développement mais ce n'est pas le seul but d'avoir des programmes économiques et le but c'était pour un ordre pacifique pour le 21ème siècle de préparer l'ordre pacifique du 21ème siècle le pont terrestre asiatique était l'idée d'avoir un ordre supérieur de raison pour mettre fin aux conflits historiques aux tensions historiques toutes les batailles du passé devraient être dépassées pour le bénéfice mutuel de chacun participant à ce projet on appelait pas une politique gagnant-gagnante c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui mais cela n'a pas été réalisé parce que le projet pour un nouveau siècle américain a saboté les efforts avec Margaret Thatcher François Mitterrand et George Bush senior on a imposé à l'Allemagne d'abandonner sa monnaie de Deutschmark pour imposer l'euro par le traité de Maastricht en 89 c'était le secret bien gardé de l'OTAN que l'Allemagne était encore un pays occupé et que le traité de Maastricht devait s'assurer que l'Allemagne resterait un pays occupé par une politique pour la contenir et de les contrôler par la politique monétaire et nous savions que l'euro à l'époque ne fonctionnerait pas parce qu'il n'est pas façonné pour développer le développement économique mais c'était une attaque géopolitique contre l'Allemagne et nous avons conduit à cette époque des conférences à l'échelle internationale sur les cinq continents en 1996 à Beijing en Chine une conférence sur le pont terrestre eurasiatique a été mise sur la table par le gouvernement chinois en disant voilà c'est la perspective stratégique pour 2010 mais ça a été interrompu par la crise asiatique en 1997 l'effondrement de la Russie en 1998 mais nous sommes aujourd'hui très joyeux mais pas surpris quand monsieur Xi Jinping a annoncé que la nouvelle route de la soie était son projet et les médias ont ignoré ça pendant plus de deux ans ont ignoré le fait qu'un nouveau système bancaire mondial se développer ils ont dit Poutine et Xi Jinping sont des mauvais individus depuis quelques semaines vous avez partout des articles sur la nouvelle route de la soie qui va changer le système monétaire économique global des grands projets qui vont changer l'histoire c'est un nouveau jeu pour le développement de l'Erasie mais qui pourrait développer une nouvelle guerre froide mais cela n'est pas certain partout dans la presse ça c'est le Deutschlandfunk donc tous ces articles aujourd'hui sont obligés et disent ouais il y a un nouveau système financier mais ils essaient de le faire passer pour un système géopolitique et ils ratent complètement la réalité le projet de la nouvelle route de la soie c'est pour mettre fin à la géopolitique mettre fin aux guerres mondiales et la Chine ils disent oui la Chine a un agenda secret ils veulent contrôler le monde ils veulent remplacer l'impérialisme anglo-américain par l'impérialisme chinois et les journalistes développent cette théorie ils vont avoir beaucoup de difficultés à imaginer ça ils ne peuvent pas imaginer que des gouvernements soient en train de mettre en place un système de développement du bien commun parce qu'ils n'ont pas eu de tels gouvernements depuis tellement longtemps parce que c'est même plus dans leur mémoire et cela me rappelle ça me rappelle ça me rappelle un livre que les individus historiques ah oui le valet le valet qui voit toujours son roi en petite tenue n'arrive pas à imaginer que c'est un leader mondial c'est dans un livre parce qu'un valet c'est un valet donc il ne voit pas la réalité donc le but réel de la Chine c'est Confucius Confucius ensemble avec Mencius influencé la philosophie chinoise la philosophie de l'état chinois depuis plus de 2500 ans et avec cette image de l'homme que l'homme est bon par nature et la notion clé de la philosophie chinoise qui est le renne qui est correspondant de ce qu'on appelle l'agapé en grec ou la charité et l'idée du li qui veut dire le principe l'idée que chaque personne se développe dans la manière la plus belle possible dans une société harmonique et cela correspond également avec l'idée de Nicolas de Cuse du microcosme et du macrocosme qui se développent ensemble dans une harmonie dans une concorde constante ou l'idée de la monade de Gottfried Leibniz qui explique que dans chaque personne il y a un potentiel pour une harmonie plus grande et cette philosophie confucéenne ce n'est pas une relation statique mais c'est une sorte de développement contraponctique mutuel de l'avant du macrocosme qui se développe de la manière la plus optimum ça se répercute dans le macrocosme une sorte de mandat du ciel qu'il doit y avoir union concorde entre les nations et les hommes selon la volonté de Dieu on avait ça dans la dynastie des choux entre 1400 et 700 après Jésus-Christ c'était dit d'harmonie entre le ciel et l'homme tout est relié et cela aussi existe dans les grandes religions les philosophies vous avez cette idée c'était dit d'une cosmologie en Inde chez les hindouistes dans la tradition une forme de naturelle de loi naturelle dans la tradition européenne et c'est exactement ce à quoi nous devons tendre si l'humanité veut dépasser le niveau de pensée actuel l'harmonie sans uniformité c'est ce que Confucius écrit dans ses écrits l'unité dans la diversité qui est développée par Nicolas de Cuse dans un livre de Confucius sur le grand apprentissage il a dit les anciens chaque homme a du ciel une part innée de bonheur pour gouverner et doit développer justement l'harmonie dans son ménage et une fois qu'il a établi l'harmonie dans son ménage il développe l'harmonie en lui-même et pour ça ils doivent mettre leur esprit dans le droit chemin ils doivent développer une sincérité de la pensée une sincérité de la pensée qui est fondamentale et d'étendre leur connaissance toujours pour appréhender les principes des choses et dans le but d'avoir l'harmonie dans une société entre les nations humaines doit être basé sur le principe et l'idée que Frédéric Schiller explique dans ses lettres sur l'éducation esthétique disent que c'est simplement les vrais scientifiques et les compositeurs classiques qui sont les vrais législateurs du monde 2013 et 2014 2013 et 2014 ce qui s'est passé ces dernières années reflète en fait donc apprendre c'est la flèche et la connaissance c'est l'arc qui donne une responsabilité morale dans notre style de vie établir que les rêves viennent de l'apprentissage et c'est ce que Confucius voulait dire si vous voulez vous rénover vous même faites le chaque jour c'est comme une renaissance quotidienne ne jamais être satisfait et ne jamais être non plus non ambitieux et de se réjouir des fruits de notre travail et c'est ce que monsieur Larouche nous dit tous les jours on ne peut pas faire aujourd'hui ce qu'on a fait hier ça ne sert à rien donc tous les jours on doit être créatif et innovant c'est la leçon de Confucius et Xi Jinping a fait une citation de Victor Hugo donc il dit que les choses actuelles sont insignifiantes comparées à celles que nous allons créer et étape par étape avec la ténacité de génération après génération pour retrouver l'état d'esprit nécessaire à travers un travail dur l'innovation l'économie basée sur l'innovation c'est le but aujourd'hui de la Chine qu'elle réalise de ne pas avoir du made in China mais du créé en Chine pas du fabriqué en Chine en Inde également il y a eu des percées scientifiques l'évolution de l'univers dans la science de l'univers dans la nature de la vie sur la neurologie tout cela on voit aujourd'hui des percées scientifiques dans ces pays avec une innovation technologique accélérée qui permet une réelle croissance dans ces pays et Xi Jinping a dit qu'ils sont fiers d'avoir le plus de scientifiques et d'ingénieurs dans le monde mais j'ai été impressionné quand j'ai trouvé cela une déclaration de Xi Jinping comme le printemps se lève sans bruit et dissémine justement la vie de manière harmonique dans la nature les formes différentes de cultures sont la même chose le travail l'image artistique de chaque nation qu'est-ce que le beau le bon et le vrai qu'est-ce qui est le dégueu las, le moche le faux qu'est-ce qui doit être répudié et nous voulons et nous voulons en Europe et aux Etats-Unis que les politiciens appellent à mettre une politique du bon du beau et du vrai et cette idée qu'il y a une cohérence entre le vrai le bon le beau et le beau était l'idée des grecs classiques qu'il y a une vérité noble que l'homme est bon qui a une capacité de penser et de découvrir la vérité et découvrir cette beauté dans le processus de découverte qui est beau et l'idée du beau du bon et du vrai est l'essence justement de la renaissance allemande Schiller disait l'art l'art n'est seulement l'art que s'il est beau et qu'il élève l'âme humaine avec cette définition de l'art si vous pouvez imaginer ce qu'on voit produit aujourd'hui ne peut pas être classé comme de l'art puisque ce n'est pas beau cette idée de la beauté elle dérive de l'idée de raison pas de la perception des sens et Schiller insiste sur cette question vous ne pouvez pas définir la beauté par ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas sur votre opinion non il y a un travail de la raison et au même moment même par les sens par une éducation esthétique la beauté devient un synonyme de la réconciliation harmonique entre l'essence et la raison et dans la beauté dans la beauté la matière s'accorde avec l'esprit pour Schiller chaque être humain a une belle âme où le besoin de chacun devient le devoir de chaque individu la liberté est nécessaire les gens ne sont plus déterminés de l'extérieur mais de l'intérieur par cette conception et cette idée de l'autodétermination est dans notre caractéristique humaine et c'est ce qu'il appelle lui Frédéric Schiller la beauté et la beauté pour Schiller est une condition nécessaire de l'humanité l'état n'est simplement le moyen le but c'est une humanité encore plus belle l'idée de l'état est précédée par un idéal d'une conception de l'être humain qui est basée sur les principes et les lois de la beauté en 1789 il a écrit Schiller écrit une lettre à Kerner que serait la vie si l'art ne pouvait donner à l'homme la beauté la destruction parce que si vous retirez de notre vie ce qui sert la beauté la seule chose qui reste c'est le vide le besoin et le besoin est très dangereux puisqu'on peut nous amener à nous confronter les uns les autres et Schiller s'est opposé au fait que le state l'état soit juste simplement contrôler le pouvoir les politiciens aujourd'hui n'ont aucun intérêt en la beauté la perfection de l'être humain mais ils veulent juste garder leur boulot leur position mais quand le beau devient le but dans la vie des gens et des nations et s'échappe finalement des nécessités des besoins immédiens voilà la vraie protection en fait d'éviter un effondrement de l'humanité les conditions dans lesquelles vivent aujourd'hui en Europe et aux Etats-Unis depuis le 11 septembre donc vous avez là bientôt les 28 pages qui seront publiées aux Etats-Unis qui dit clairement qui a financé les attentats du 11 septembre les attaques terroristes du 11 septembre aujourd'hui des documents ont été publiés par la DIA les services secrets américains dénonçant justement le financement du terrorisme qui ont été rendus publics disons que les Etats-Unis savaient qu'en lançant la guerre en Libye on développerait l'état islamique donc ce nouveau modèle de coopération entre les nations n'est pas une utopie mais c'est une vision du futur et la grande différence est que les plus proches penseurs les philosophes qui connaissaient Confucius comme Nicolas de Cuse qui a créé justement une nouvelle approche philosophique en Europe qui a séparé justement le Moyen-Âge des temps modernes il a dit que le principe le principe cette idée de la concordance d'une concorde universelle et que l'harmonie n'est pas quelque chose de statique mais elle est contraponctique et se développe et chacun développe l'autre pour le bénéfice de tous c'est l'idée du gagnant-gagnant le principe et puis le principe de la paix de Westphalie pourquoi aujourd'hui des gens redécouvrent cette idée c'est une question épistémologique et Nicolas de Cuse fait bien la distinction entre les gens qui sont pragmatiques et les gens qui sont intellectuels du côté de les pragmatiques il y a la pensée aristotélicienne des oppositions de ce qu'on voit nous percevons avec nos sens et l'intelligence alors que l'intelligence peut transcender en fait ce problème d'apparente opposition avec une forme d'intuition d'un ordre supérieur dans la recherche de la vérité et si on n'a pas cela on ne pourra même pas penser justement à régler les problèmes auxquels nous faisons face et c'est ça le vrai but donc l'intelligence est une sorte de science intuitive qui perçoit la cohérence des choses et la connectivité entre les principes c'est une nouvelle façon de penser complètement différente de la pensée discursive aristotélienne les hommes pratiques ou pragmatiques comme Nicolas de Cuse disait c'est une pensée animale mais si vous êtes au niveau de la pensée philosophique on est au-delà des opinions et on peut se libérer des opinions et survoler le monde des idées c'est ça que la plupart des Européens aujourd'hui à qui on parle pourquoi vous devez faire avec cette politique comme la politique de mise en place de missiles nucléaires en Europe où l'Europe sera au milieu de sa propre extinction de sa propre destruction pourquoi nous devons déclencher une nouvelle guerre basée sur des mensonges comme en Ukraine la crise en Ukraine la vérité doit sortir sur cette question il n'est pas simplement il n'est pas utile et suffisant de s'opposer à cette guerre on doit faire ce que de Gaulle a dit en 1966 se désassocier de l'OTAN plus important encore on doit mettre en place des solutions existantes se mobiliser comme jamais nous ne l'avons fait dans notre vie auparavant pour faire en sorte que les nations européennes et les Etats-Unis joignent ce projet de pont terrestre asiatique pour la paix au 21ème siècle en rejoignant cette nouvelle route de la soie de pont terrestre asiatique ce n'est pas simplement pour coopérer avec les pays développés comme l'Amérique latine ou l'Afrique pour les développer mais rebâtir les Etats-Unis on doit avoir un nouveau un chemin de fer transcontinental rapide aux Etats-Unis regardez les infrastructures aux Etats-Unis elles ont été complètement anéanties on a déclaré une guerre contre le désert regardez en Californie au Texas dans l'état à l'est du Mississippi tout ça est détruit par la sécheresse on doit faire ce que le président Modi a dit en Inde on doit construire une centaine de ce qu'on appelle les smart cities des villes intelligentes construire une centaine de villes comme ça de plusieurs millions d'habitants on doit construire développer le Moyen-Orient l'Afrique on doit arrêter la famine créer un monde qui est libre dans lequel chaque être humain peut vivre un nouveau paradigme qui est basé sur les buts communs de l'humanité on doit consciemment initier une nouvelle phase de l'évolution de l'espèce humaine avec un programme spatial digne de ce nom commun avec les BRICS et les Etats-Unis et l'Europe aujourd'hui doit accélérer leur effort pour coopérer avec eux on doit prendre la vision justement de l'astronautes le cosmonautes et les taïkonautes quand ils regardent sur notre petite planète bleue depuis l'espace ils disent il n'y a pas de frontières et ils réalisent combien notre planète est petite dans un système solaire vraiment très large vraiment très grand au milieu de milliards de galaxies mais si nous voulons exister dans les 100 ans 100 années qui viennent et dans les 100 millions d'années qui viennent on doit prouver ce que les géophysiciens ont dit on peut disparaître donc l'espèce humaine est la seule espèce aujourd'hui connue qui est capable de survivre à long terme et Vladimir Vernadsky un géophysicien a dit que nous nous avons de plus en plus de pouvoir entre guillemets de compréhension de la biosphère et la noosphère l'esprit humain prend de plus en plus part dans le développement l'humanité donc l'identité de l'humanité ou des grands génies de l'humanité deviendra alors la règle chaque homme peut devenir un génie dans le futur mais pour ça pour que cela arrive la beauté est une condition nécessaire pour l'humanité Applaudissements